La semaine prochaine, on commencera un thème sur l'idolâtrie. Donc voilà, on va terminer, on va clore avec la prière, mais pas la prière des humains, la prière de Jésus. Le thème de la prédication, c'est que Dieu prie pour toi. Dieu prie pour nous. Et là, je vous invite à prier pour qu'on reçoive cette vérité hallucinante, cette chose folle, le fait que Dieu prie pour nous. Seigneur, on veut ouvrir nos oreilles, on veut ouvrir notre cœur ce matin. Parce que c'est toi qu'on veut recevoir. Et tu prends toute la place dans une vie quand tu viens. Et Seigneur, on veut te donner toute la place dans notre cœur, toute la place dans notre vie. Seigneur, permets-nous d'être à l'écoute des vérités hallucinantes de l'Écriture, des vérités hallucinantes de ta révélation. Le fait que toi, Dieu, tu nous aimes. Le fait que toi, Dieu, tu pries pour nous. Le fait que ton amour n'a pas de fin et qu'on pourrait chanter des heures durant sans avoir dit le quart de ton identité. Parce que tu es toujours encore au-delà de ce que nous proclamons, de ce que nous chantons. Tu es toujours encore plus merveilleux que ce que nous avons chanté. Seigneur, nous nous remettons à toi, nous te remettons nos émotions, notre intelligence, pour que tout soit coordonné pour t'écouter, pour te recevoir et pour vivre par toi. Et c'est ma prière, Seigneur. Et c'est la prière de mes frères et sœurs ce matin qui monte vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Moi, je pense que c'est hallucinant. Moi, je pense que c'est hallucinant d'avoir un Dieu qui prie pour toi. À quel moment ? À quel moment Jésus prie ? Jésus, il a prié pendant toute sa vie. Il n'a pas arrêté de prier pour ses disciples. Il n'a pas arrêté de prier. Pendant tout son ministère, il y a des moments où on nous dit « Jésus se met à l'écart et il prie ». Ok. Plein de moments comme ça. Mais peut-être qu'il priait pour lui. Peut-être que Jésus priait pour lui être habité de la présence du Seigneur. Peut-être que Jésus priait pour recevoir les ordres de son Père. En fait, je suis sûr de ça. Jésus priait, lui, pour recevoir les ordres de son Père. Pourtant, il était intelligent, Jésus. Il savait où il allait. Il avait un plan bien défini et tout ça. Et ça, on l'a déjà dit dans les dernières prédications. Les hommes qui se disent « Non, mais c'est bon, moi, je sais où je vais. D'ailleurs, je lis ma Bible. Je me comporte droitement et tout. Je sais à peu près où je vais. Pas besoin de prier à chaque fois que je vais faire quelque chose. » Ok. T'es mieux que Jésus. Vas-y. Jésus, lui, il savait où il allait. Il connaissait la Bible mieux que toi. Et lui, il priait. Mais voilà. Mais Jésus priait pour recevoir les instructions de son Père. Jésus, en fait, dans le Nouveau Testament, il est clair qu'il n'a pas fait que prier pour lui-même. Il a prié pour ceux qu'il aimait. J'ai plusieurs endroits qui m'ont vraiment marqué à quelques heures de sa mort. Et je trouve que ça compte, le fait que Jésus prie pour nous ou pour ceux qu'il aime à quelques heures de sa mort. Franchement, moi, j'espère qu'à quelques heures de ma mort, je prierai pour tous les autres. J'espère. J'espère que Dieu me donnera ça. Vraiment. Vraiment, j'espère que je ne serai pas en train de pleurer sur moi. J'espère que j'aurai encore cet amour et tout ça. Mais en tout cas, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et Jésus, à quelques heures de sa mort, il parle à un disciple qu'il aime énormément. Un disciple avec lequel il est très, très proche. Il lui dit, Simon, Simon, attention, parce que Satan te recherche, Satan te réclame et il veut te cribler. Il veut te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras affermi, quand tu seras revenu à moi, va affermir tes frères. Et Jésus, il a quelques heures de mourir et en fait, il trouve encore le moyen de se battre contre Satan, mais pas contre Satan, genre, je flippe trop la mort pour moi et tout ça. Je me bats contre Satan pour pas que Satan touche à ce que le Père m'a donné. Je me bats contre Satan parce que je veux pas que Satan bouffe le cœur de mes amis, de mes disciples. Jésus prie comme ça. Jésus combat spirituellement. Jésus combat le diable à quelques heures de sa mort, mais pas que pour lui, pour ses amis. Et c'est violent. C'est brutal. C'est un combat à mort. En fait, c'est un combat à mort. La preuve, c'est que Jésus meurt. Ça, c'est dans l'évangile de Luc, mais il y a aussi des paroles qui ont été rapportées par Jean qui sont absolument incroyables dans la prière, la grande prière de Jésus qu'on appelle la prière sacerdotale. Je suis content de pouvoir dire ce mot parce que tout à l'heure, je vais aussi vous citer l'épître aux Hébreux. Et justement, l'épître aux Hébreux parle de Jésus comme celui qui a reçu le sacerdoce. Sacerdose, le sacré, sacerdoce, en fait, c'est la prêtrise. La grande prêtrise. C'est le top niveau de la religiosité en Israël. Mais Jésus a reçu quelque chose qui est de cet ordre-là, mais au-dessus. Tout ce que les hommes peuvent concevoir comme religieux, mais en fait, Jésus, c'est au-dessus parce que c'est le lien entre Dieu et les hommes. Jésus, c'est toute la religion en une personne. C'est le lien entre Dieu et les hommes. Et à ce moment-là, dans cette grande prière du chapitre 17 de l'évangile de Jean, Jésus dit à son Père, « Oh, je ne te prie pas pour le monde. Je te prie pour ce que tu m'as donné. » Et là, c'est un moment très important parce que ça veut dire que Jésus prie pour nous. Mais vous avez vu aussi que c'est « Je ne prie pas pour le monde. » « Je prie pour ce que tu m'as donné et que personne ne les arrache de ta main. » Et puis quelques versets plus loin, ça c'est le verset 9. Je crois que c'est vers le verset 20 du chapitre 17. Jésus dira aussi « Oh, mais je ne te prie pas que pour ceci. Je te prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi à cause de leur témoignage. » Mon frère, ma sœur, tu fais partie de ce peuple. Tu fais partie de ce peuple pour lequel Jésus a prié quelques heures avant sa mort. Il a prié pour toi. Il a prié pour moi quelques heures avant sa mort. Moi, je pense que c'est un peu dingue. Mais je vais continuer. Il y a un grand chapitre. Prenez des références si vous n'avez pas lu ces chapitres parce que c'est des chapitres merveilleux. Vraiment. Romains 8. Romains 8. C'est une lettre que Paul envoie à la communauté des Romains. Et en Romains 8, c'est tout un chapitre qui parle à trois reprises de la prière de Dieu pour toi. À trois reprises. Deux fois dans ce chapitre, on parle de la prière du Saint-Esprit pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour les élus. Ça va, ça ? Le fait que Dieu prie pour nous ? Parce qu'on ne le dit pas tous les jours, tous les jours, on n'empêche. On est habitué à ce que nous, on prie Dieu. Dans le chapitre des Romains, le 8e chapitre, deux fois on parle du Saint-Esprit et on reparle encore de Jésus-Christ assis à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Qui accusera les élus de Dieu ? Qui sera contre les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Moi, je trouve que c'est dingue. Moi, j'ai été rechoqué, en fait, en préparant ce message. J'ai été rechoqué de voir tous ces endroits où Dieu prie pour nous. Et puis, je vous ai dit que j'allais citer l'Épître aux Hébreux et cet Épître aux Hébreux m'a vraiment causé un choc. dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 24 et 25, dit « Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. » Le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Et vous savez ce qui m'a choqué ? C'est cette expression. Il est toujours vivant pour intercéder. Et j'ai lu le commentaire de Jean Calvin, un mec qui a deux, trois lumières sur l'Évangile quand même. Et Jean Calvin, dans son commentaire de l'Épître aux Hébreux, dit que cette phrase est hallucinante parce que Jésus-Christ est toujours vivant non pour lui-même, mais pour intercéder. Et ce qui est choquant, je trouve, c'est de se dire que Jésus est vivant pour nous. Jésus vit pour nous. Et je sais qu'on a l'habitude des expressions que nous sommes destinés à vivre pour Dieu. Et je crois ça. Amen. Je crois que notre vie, elle est faite pour Dieu, qu'on est fait pour vivre pour Dieu. Et qu'en fait, tant qu'on passe à côté de notre vie pour Dieu, on vit pour des futilités, pour des idoles, pour des trucs pourris qui nous mettent notre vie à côté de ce qu'elle est vraiment. Et que c'est terrible. Et je sais qu'il faut vivre pour Dieu. C'est ce que je veux vivre. Mais là, c'est pas ça. C'est Dieu qui dit que Jésus vit pour toi. Il vit pour intercéder pour toi. Il vit pour t'aimer, en fait. Jésus vit pour te bénir. Mon frère, ma soeur, je veux juste tirer les quelques conséquences de ça. Parce qu'en fait, tu peux me dire dans quelle religion on parle de ça ? Tu peux me dire dans quelle religion on te parle d'un Dieu qui vit pour toi ? D'un Dieu qui a fait en sorte que sa vie soit donnée totalement pour toi ? Moi, je connais beaucoup de religions où on te parle de ce qu'il faut faire pour Dieu. J'ai entendu ça maintes fois. Ce qu'il faut faire pour Dieu. Mais dans quelle religion on te dit que Dieu est là pour toi ? Je pense que c'est fou. Je pense que quand même dans les conséquences, ça veut dire que nous, chrétiens, nous devons reconnaître l'immense privilège d'avoir ce Dieu, ça veut dire aussi qu'évidemment, on ne peut pas dire que toutes les religions se valent. Maintenant, toutes les religions ne disent pas la même chose. Tous les croyants ont la même dignité. Moi, tout à l'heure, c'est le 11 novembre, tout à l'heure, je serai avec des croyants juifs, des croyants musulmans. Mais, mais, je les bénis. Mais je les aime, ces gens-là. Et franchement, c'est vrai que dans les cérémonies qu'on a dans la municipalité, tout ça, souvent, les juifs et les musulmans montrent beaucoup de soif de vivre dans la justice, de vivre dans la fraternité. Je reconnais tout ça. Vous savez qu'on fait un café-prière à Sergi auprès des migrants le mardi et le samedi matin. Il y a plusieurs personnes ici qui y sont toutes les semaines mais qui vivent des trucs hallucinants avec les croyants musulmans, qui vivent des trucs hallucinants. Ils prient et ils reçoivent des choses extraordinaires. Les croyants musulmans, les croyants juifs, les croyants bouddhistes ont tous la même dignité devant Dieu. Amen. Mais nos religions ne se valent pas parce que nos dieux ne disent pas la même chose. et ce n'est pas la même chose qui est proposée. Il n'y a qu'un dieu qui est mort pour ses créatures. Il n'y a qu'un dieu qui passe son temps et sa vie à prier pour les autres. Il n'y a qu'un dieu qui propose ça, ce dieu véritable. Et moi, je pense qu'il n'y a qu'un dieu et des idoles. Je pense qu'il n'y a qu'un dieu et des faux dieux. Je pense qu'il y a un dieu et des profiteurs. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois. Très profondément. Et c'est pour ça que j'aime ce dieu. Et je suis infiniment reconnaissant. Et je ne dirai jamais que tous les dieux se valent parce qu'il n'y en a qu'un qui passe sa vie à prier pour moi. Et si je dis que tous les dieux se valent, mais comment je crache sur ce qu'il est en train de faire, mais comment je vomis sur la croix, il n'y a qu'un dieu qui a fait ça pour moi. Ok. C'est plus facile dans notre société multiculturelle, c'est plus facile dans notre société où on vit entouré de non-croyants et de croyants d'autres religions. C'est beaucoup plus facile de dire que tout se vaut. Mais moi, je préfère dire que tous les croyants se valent et je veux me battre pour ces hommes, pour ces femmes et je considère que dans mon combat, dans le combat que Dieu me demande de faire, de mener pour lui, je considère qu'il y a témoigné de ce Dieu vivant et de ce Dieu plein d'amour et ne pas relativiser ce Dieu plein d'amour. Voilà. Voilà, c'est tout. La deuxième chose, deuxième point, après ce choc, ce choc d'un Dieu qui prie pour moi, je voudrais aborder la puissance de la prière de Jésus. Mais pourquoi Jésus prie ? Qu'est-ce qu'il m'obtient par sa prière ? Vous vous êtes déjà posé cette question ? Qu'est-ce qu'il m'obtient ? Si en fait, Jésus prie tout le temps et que son sacerdoce est indispensable et que tout le temps il prie et qu'il m'obtient tout, ça veut dire un truc. Ça veut dire que ma foi n'est pas une œuvre à moi, mais que de lui. Il y a des trucs dont je profite avec tous les autres. Ça s'appelle la grâce commune. Oui, avec les croyants de toutes les autres religions, avec les bons et les méchants, avec Hitler et Martin Luther King, nous profitons tous du soleil, de l'herbe verte, des cascades, des bons fruits de la nature, avec tous les autres, les bons, les méchants. Et ça, c'est la grâce commune. Et j'avoue, ça ne vient pas de moi. Moi, je fais partie comme vous tous en fait, de ceux qui piétinent plus ou moins la nature et la consomment. Elle nous est donnée. Et ce n'est pas nous qui avons créé les tomates, les pommes et le soleil. Nous, on consomme et on pourrit un peu. Mais par contre, les biens spirituels, ah, les biens spirituels, tellement dans notre orgueil de chrétien, on croit qu'on fait quand même des choses que les autres ne font pas. voilà. Nous, on prie quand même. Nous, on se repend quand même. Nous, on donne de l'argent quand même. On aide les pauvres quand même. Et alors, les fruits spirituels, on pense qu'un peu ça vient de nous. Et en fait, c'est exactement ce que Jésus sait qui n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il prie. C'est lui qui a prié. C'est lui qui a tout décidé pour que nous ayons la réception de tous les biens spirituels, la repentance. Ah ouais, je me suis repenti quand même. J'ai dû cracher tous mes péchés à Dieu. Mais qui t'a montré la repentance ? Qui a appuyé sur ton cœur ? Qui a rendu triste ton âme à en mourir pour que tu craches tous tes péchés devant la croix ? C'est Dieu. Qui t'a donné la foi et t'a permis de rencontrer ce Dieu merveilleux ? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est que grâce. C'est que la volonté de Dieu. Il n'y a aucune de ces œuvres-là qui ne viennent de nous. J'ai quand même recherché. J'ai lu les textes bouddhistes. J'ai lu les textes musulmans. J'ai lu des philosophes. J'ai lu la Bible. J'ai bien réfléchi. Non. Il y en a mille qui l'ont fait avant toi et qui n'ont pas été convaincus. Il y a des grands scientifiques plus intelligents que toi et moi qui connaissaient bien l'univers et qui ont observé les montagnes et tout ça. Ils n'ont pas découvert Dieu et ils étaient vachement intelligents en fait. Et je ne suis pas meilleur qu'eux. Je ne suis pas meilleur scientifique. Je ne suis pas meilleur. Moi, je suis même plutôt vachement moins bon en fait. Vachement moins bon philosophe et voilà. Je suis même plutôt limité. mais Dieu m'a montré beaucoup de choses et je n'ai pas peur de le dire. Je suis hyper reconnaissant. Quelles conséquences à ça aussi ? Parce qu'en fait, chaque vérité de foi, chaque doctrine a des conséquences dans ce qu'on croit et dans ce qu'on pense de soi-même et des autres. Quelles conséquences à ça ? Mais je te reparle des autres croyants de ce monde et des autres incroyants que tu côtoies, que nous côtoyons. Vous savez parfois, parfois quand on en a marre que notre mari, notre femme ne soient pas convertis, quand on en a marre que notre belle-mère ou nos parents tournent en rond, quand on en a marre que nos enfants se comportent de manière atroce. Ça nous arrive d'en avoir marre, non franchement ? Ça nous arrive autour de nous, des collègues, des patrons, des gens qui se comportent trop mal. ça nous arrive d'en avoir marre, d'en éprouver beaucoup de souffrance. Ça nous arrive, peut-être pas à vous, mais peut-être à moi, d'avoir comme une forme de mépris qui monte, se dire, mais quand même, quand même, qu'est-ce qu'ils font ? La vérité est là. Pourquoi ? Pourquoi ils campent dans ces trucs bizarres ? Pourquoi ils continuent à faire de l'astrologie ? Pourquoi ? Pourquoi elle va voir une voyante ? Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle se confie dans des trucs de magie bizarres ? Ou pourquoi il est tellement rationnel et qu'il ne veut pas se lâcher devant Dieu ? Et en fait, si tu as bien suivi ce que j'ai dit avant, et si on l'a cru, si nos cœurs reçoivent cette vérité biblique hallucinante, que c'est parce que Dieu a prié pour toi que tu es croyant, que c'est parce que Dieu a prié pour toi que tu t'es repenti et que tu as lâché tout le reste, mais en fait, on n'a plus le même regard sur notre femme, sur nos enfants et sur notre collègue hyper relou et sur notre patron méchant, parce qu'en fait, si toi tu as cru, c'est parce que tu es un privilégié, si toi tu as cru, c'est parce que Dieu t'a donné de croire, mais tu étais tout aussi mauvais et méchant que les autres et tu n'as rien fait de mieux, c'est juste Dieu qui t'a envoyé ton Saint-Esprit, qui a défoncé les murailles de tes résistances, Dieu t'a fait plier, tu n'es pas devenu croyant par mûre réflexion, tu n'as pas eu le choix, il a pressé sur toi, moi je n'ai pas eu le choix, il a pressé sur tout à la fois, mes émotions, mon intelligence, tout, et si tu crois ça, et si ça rentre dans ton cœur, mais tu ne traites plus les non-croyants comme tu les traites, tu ne les traiteras plus avec orgueil, dédain, mépris, suffisance, tu ne traiteras plus les non-croyants de ta famille ou les non-croyants que tu côtoies, tu seras sans cesse absorbé par le fait que toi, tu as bénéficié de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, et tu te promets que ton regard va changer, que mon regard va continuer de changer, je veux qu'il change encore, moi aussi je suis énervé parfois quand je vois des gens qui me sont proches, qui tournent en rond spirituellement, ben oui je suis énervé, j'ai l'impression d'avoir dit 20 fois les choses, on a eu 10 000 conversations, mes arguments ils étaient parfaits, ça n'a pas suffi, c'est lourd, et parfois c'est douloureux parce que toi tu témoignes, tu t'exposes, tu ouvres ton cœur, et tu te prends des attaques, et tu te prends des hypercutes, ça vous est jamais arrivé ça ? Tu témoignes, tu ouvres ton cœur, tu t'exposes, et tu te fais fouetter avec les arguments que tu as donnés, tu te fais fouetter avec les témoignages que tu as faits, ah ça c'est horrible, ah ça fait mal, mais ouais, mais c'est ça le combat spie, tu crois que Satan est gentil ? Voilà, et c'est ça qui nous arrive en fait, mais l'amour que nous avons pour les autres vient d'un regard que nous posons sur nous-mêmes, si nous n'avons pas cet amour orgueilleux sur nous-mêmes qui considère que nous sommes croyants par nos propres forces, si nous avons ce regard plein de miséricorde sur nous-mêmes qui dit j'étais un misérable qui a été racheté totalement par grâce, alors je ne vaux pas mieux mais pas d'un sou, je ne vaux pas mieux que tous les autres, et je prie pour tous les autres, à la manière dont Jésus a prié pour moi, c'est tout, c'est lourd comme conséquence, je te garantis, c'est lourd, tu n'es pas d'accord ? C'est lourd de regarder les autres à nouveau frais. La troisième conséquence de tout ça, c'est que nous sommes totalement au profit du sacerdoce perpétuel de Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit l'épître aux Hébreux ? Avant, dans le judaïsme, il y avait un gars qui était grand prêtre en Israël et qui rentrait dans le sanctuaire et qui offrait des sacrifices pour le péché, pour la nation, mais que ce gars mourait et qu'il fallait toujours refaire les sacrifices et qu'il fallait toujours un nouveau grand prêtre et que ça effaçait la culpabilité liée au péché mais pas le péché parce qu'on repêchait après et qu'il fallait réoffrir toujours un sacrifice. Et Jésus est différent parce qu'il ne nous libère pas simplement de la culpabilité liée au péché mais il nous libère du péché et il le fait une fois pour toutes et pour toujours. Et il y a trois vérités qui se découpent en même temps quand nous sommes chrétiens c'est que nous avons été sauvés par Jésus-Christ sur la croix que nous sommes toujours en train d'être sauvés par Jésus-Christ et que nous serons sauvés totalement. C'est dingue. En fait nous sommes toujours au profit d'un sacerdoce perpétuel et pour toujours. Et si le sacerdoce est perpétuel et si Jésus nous a offert la vie éternelle écoute-moi bien la vie éternelle s'il t'a offert la vie éternelle ça veut dire que tu seras toujours dans la vie éternelle que tu ne peux pas perdre la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que si Jésus te donne la vie éternelle et que tu peux perdre la vie éternelle c'est que Jésus t'a donné la vie éphémère. Or il t'a donné la vie éternelle tu ne peux donc pas perdre la vie éternelle. Tu ne peux pas perdre ton salut parce que celui qui prie pour toi et qui t'a donné une fois le salut continue de prier pour toi parce qu'il était il est et il sera éternellement Dieu qui ne change pas. Jésus Christ est le sacerdoce perpétuel et si tu as été sauvé alors tu seras sauvé. C'est dingue non ? Tu ne peux pas perdre ton salut et tu seras perpétuellement au nombre des sauvés et des rachetés. Quelle conséquence à ça ? Puisqu'à chaque fois je vous ai dit il y a une vérité dogmatique il y a une conséquence pratique. Quelle conséquence à ça ? Ça veut dire que quand tu vis tu dois pouvoir dire et proclamer que tu seras toujours avec Dieu sinon c'est que tu n'es pas avec Dieu. Et quand on demande à des chrétiens oh les chrétiens qui est sûr d'aller au paradis ? Vous savez il y a des chrétiens qui disent oh c'est un peu osé quand même je ne sais pas trop non parce que c'est un peu abusé de dire que je vais aller au paradis c'est Dieu seul qui juge mais Dieu a déjà jugé et Dieu il a dit tu vas au paradis alors tu penses quoi si tu n'as pas cette certitude ? Donc le chrétien s'il a bien compris l'oeuvre de Jésus et que tout venait de lui de Jésus alors il ne peut pas dire ah je ne sais pas je vais laisser Dieu décider non attends juste je t'informe que Dieu a déjà décidé et qu'il a déjà donné sa vie pour toi tu veux plus ? Dieu a déjà décidé il a donné sa vie pour toi tu vas au paradis oui tu es sauvé tu le sauras mais proclame-le arrête de douter encore une fois cette fausse modestie oui je ne sais pas est-ce que ce n'est pas orgueilleux parmi les hommes et dans cette société c'était du doute qui ne sait pas trop où elle va est-ce que je peux dire est-ce que je peux dire que je vais aller là vous savez parfois ce qui compte ce n'est pas le point d'aboutissement c'est le chemin pardon ça fait du bien aussi de savoir où on va en fait si tu sais où tu vas tu vas trouver un chemin pour y aller tu vas vivre avec le chemin bon moi je vais là-bas en tout cas moi je vous le dis en fait je vous dis je n'ai pas du tout envie d'aller ailleurs même si je suis sur un chemin sympa le chemin était sympa la route était belle bon on a fini c'était très chaud non je veux aller là-bas ok moi ouais deuxième question vous savez c'est quand on demande aux chrétiens mais est-ce que vous allez tenir toujours vous savez aujourd'hui c'est le 11 novembre en fait on on célèbre des choses qui sont liées à la première et la deuxième guerre mondiale personnellement je ne veux pas mourir pour l'Allemagne pour la France pour les Etats-Unis la Corée du Sud mais je veux de tout mon coeur et je vous le dis comme ça je veux de tout mon coeur vivre pour Jésus et mourir pour Jésus et si Jésus me demande de mourir pour lui je vais vous dire quoi que j'espère de tout mon coeur que j'aurai ce courage de mourir pour lui mais pour lui seul mourir pour des idées d'accord mais de mort lente disait un chanteur mourir pour des idées juste pour Dieu en fait voilà je ne veux pas mourir pour autre que Dieu mais je vous dis solennellement que j'espère de tout mon coeur que je tiendrai j'espère de tout mon coeur que je ferai partie des hommes courageux qui résisteront dans la foi qui tiendront qui n'abjureront pas pour une bouchée de pain ou pour même la vie qu'on ne prendra que ma vie mais jamais mon âme je vous le dis comme ça mais en fait si je suis cohérent avec ce que je vous ai dit avant c'est que si je pense que c'est Jésus qui donne tout si je pense que c'est Jésus qui donne tout et qu'il m'a donné comment je peux dire que simplement j'espère qu'il me donnera la suite et vous savez il y a une parole à chaque fois qu'on parle de l'histoire de France on se dit mais c'est impossible de savoir si toi tu aurais été résistant ou collabo à chaque fois on dit ça on s'est habitué à dire attends franchement tu sais il faut faire attention à ne pas juger l'histoire alors qu'on n'est pas dedans il y en a qui se seraient bien vus résistants puis qu'on finit collabo c'est vrai cette chose je comprends c'est vrai quand tu regardes à ton coeur c'est vrai quand tu regardes à ton âme franchement moi j'ai pas envie plus que vous de mourir torturé etc j'ai pas envie de mettre ma famille en danger et tout ça ça c'est vrai quand je regarde à mon coeur je peux vous dire moi direct collabo ah pas vous ah ouais non pas vous ah vous direct résistant mais en même temps si je respecte mon Dieu ce que je crois de lui et ce qu'il dit de moi et de moi avec lui si je respecte ça et bah je dois je dois vous dire avec confiance avec certitude même avec certitude je dois vous dire je tomberai pas je dois vous dire je résisterai je dois vous dire je serai avec Dieu jusqu'à ma mort je dois vous dire ça et si je dis quelque chose qui est plus dans le doute machin et qui respecte plus mon coeur en fait c'est que je respecte pas le coeur de Dieu et donc non je peux pas vous dire ça franchement imaginez-vous c'est comme je m'étais posé la question dans toutes ces séries américaines où à un moment donné toujours 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 à force de mettre des belles filles devant le gars le gars à un moment donné il craque mais si le gars il peut pas dire non jamais 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 je tomberai comment tu peux regarder ta femme ou ton mari et lui dire ah tu sais je crois que jamais je tomberai vas-y regarde-le et dis lui je pense j'espère que jamais je tomberai c'est pas du tout ce qu'il a envie d'entendre il a envie d'entendre elle a envie d'entendre je te jure jamais je tomberai jamais qu'elle soit belle qu'elle soit riche qu'elle soit tu peux pas dire que t'aimes ta femme et lui dire dans les yeux j'espère mais c'est pas sûr tu veux dire que t'aimes Dieu et bah je crois qu'on doit regarder Dieu et on doit regarder les choses en face ça apparaîtra hyper orgueilleux vis-à-vis du monde il y a des gens qui vont vous dire mais eux ils se prennent pour des ouf mais si tu regardes pas le monde en disant au nom de Jésus je veux vivre et mourir pour ce monde je veux vivre et mourir pour Dieu pas pour ce monde qu'est-ce que j'ai raconté vivre et mourir pour Dieu vivre et mourir pour Jésus et j'en aurais le courage si t'es pas capable de dire ça à la face de ce monde alors c'est qu'il y a un truc qui va bugger c'est que on n'est pas totalement en Christ frère et soeur je voudrais terminer terminer cette prédication en vous exhortant à la prière mais une prière qui fasse partie du ministère sacerdotal de Jésus Jésus prie et bien que ta prière mon frère ma soeur que ta prière elle soit une collaboration à ce ministère qu'elle soit une collaboration au ministère sacerdotal de Jésus Christ si notre prière elle n'est pas intégrée dans ce ministère alors c'est une prière humaine comme tous les autres et ça ne vaut rien par contre si notre prière elle se fait comme nous faisons au nom de Jésus si quand nous prions nous prions au nom de Jésus nous considérons que notre prière est intégrée au ministère sacerdotal de Christ et que c'est cette prière là qui est entendue du Père parce que le Père écoute le Fils et il fait ce que le Fils lui demande et quand nous prions au nom de Jésus nous participons à ce sacerdoce frères et sœurs il y a juste un truc nous avons le privilège de faire partie de ce sacerdoce nous avons le privilège de faire partie des enfants de Dieu de faire partie de l'armée du Christ nous avons eu le privilège de faire partie de ceux qui plantent le drapeau dans la mission de Dieu nous sommes enrôlés dans son armée pour le salut de ce monde c'est un privilège mais c'est là que si on ne prie pas que si on ne manifeste pas que nous sommes les soldats de l'armée de Dieu en fait c'est une désertion qui est bien plus grave que toutes les désertions humaines que toutes les désertions pour lesquelles des hommes ont été fusillés dans toutes les guerres c'est une désertion qui manifeste que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu et que nous n'avons en fait jamais eu la foi que nous n'avons jamais eu de relation à Dieu nous n'avons jamais eu cette relation pleine et entière avec Dieu c'est soit tout soit rien parce que Dieu donne tout et il est l'espoir pour tout toute notre vie je vous invite à la prière à la prière